Génifère, l'été est là, les vacances approchent et entre embouteillage, budget à gérer avec les copains, moustique agressif, tout ça pourrait plutôt mal tourner. Heureusement, vous êtes là pour nous proposer des solutions numériques pour anticiper ces éventuels problèmes estivaux. Génifère, on commence par les transports. Tout à fait. Alors du coup, c'est une application qu'on ne présente plus trop, mais il y a encore des gens qui ne la connaissent pas. C'est Waze, qui est un GPS alternatif qui permet concrètement de donner des itinéraires un petit peu différents que de tous les autres GPS en s'adaptant aux bouchons. Et on va pouvoir aussi dire, il y a un objet sur la route, faites attention, dans 100 mètres, il y a la police, on gagne des badges et tout ça. Il y a de la gamification dessus, donc c'est cool. Ensuite, pour ceux qui prennent l'avion pour partir en vacances, qui vont plus loin, il faut penser que toutes les compagnies aériennes quasiment aujourd'hui permettent d'avoir sa carte d'embarquement sur son téléphone. Donc ça évite d'avoir, si on peut dire, j'ai fait quoi de mon billet, etc. et de le chercher partout. J'ai le petit billet, non, c'est ça ? Oui, du coup, on scanne notre billet, on fait l'enregistrement, etc. et puis tout se passe parfaitement. Si on prend le train, il y a Trainline, c'est l'ancien Captain Train qui a changé de nom, qui a été racheté, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, qui permet du coup de gérer tous ces trains en ligne. On peut même acheter des billets d'occasion à des gens, enfin on peut faire tout ça. Donc on peut éventuellement les payer moins cher, donc c'est pas mal. Voilà. Pour faire encore plus d'économies, il y a Blablacar qu'on connaît tous, mais à savoir qu'ils ont mis une opération en place cet été qui permet d'avoir des trajets pour 5 euros. Peu importe où on va. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pour les gens qui n'ont pas les moyens de partir en vacances, s'ils ont mis en place que quand on dit, je fais un trajet, je propose que dans ma voiture, sur les trois places disponibles, il y en a une que je mets à 5 euros pour permettre à quelqu'un d'aller en vacances pour pas cher. Sympa. C'est un petit opé un peu sympa. Et si on part avec sa propre voiture, mise à part Waze et tout ça, il y a l'application de son assurance aussi qui existe et qui permet aussi quand on panne de pouvoir, certaines applications permettent de contacter directement son assurance, dire voilà j'ai un problème, etc. Ou voir les démarches à suivre, avoir tous les numéros en ligne, etc. Anticiper les problèmes. Tout à fait. Allez, côté logement, vous avez aussi des bons plans pour les vacances. Oui, après il y en a qui sont très connus comme Airbnb qui permet du coup de louer le logement de quelqu'un pendant une durée déterminée. Couchsurfing qui permet de squatter un canapé, concrètement chez l'habitant. Et après il y a quelque chose que tout le monde ne connaît pas forcément, c'est gamping qui permet de trouver, enfin par exemple moi j'ai une maison, je peux dire, ben voilà je mets mon jardin à disposition pour 5 euros la nuit, vous pouvez planter votre tente dans mon jardin. Et en salle de bain aussi ? Après les gens disent ce qu'ils partagent. Voilà, vous pouvez prendre votre douche chez nous, utiliser nos toilettes, on a un point d'eau à l'extérieur. Enfin, les gens précisent ça sur l'annonce. Encore une belle initiative. Allez, on va se restaurer maintenant qu'on a bien dormi. Ouais, ben du coup là, bon c'est TripAdvisor qui a son appli, après c'est un incontournable. Il n'y a pas d'équivalent trop, c'est toujours TripAdvisor qui a vraiment le... En gros je pense que c'est le plus riche, enfin c'est celui qui a le plus. Après il y a Google, Google qui recense aussi tous les établissements. Il n'y a pas encore trop une appli alternative qui a saisi le marché ? Les choses qu'on voit à la télé, mais au final ils vont tous agréger les contenus sur les mêmes plateformes. Donc c'est TripAdvisor, c'est celui où il y a le plus d'avis, c'est le plus de commentaires, le plus participatif je pense. Ouais, on va se dépêcher, Jennifer, on n'a plus beaucoup de temps. On gère le budget quand on part en vacances avec une bande de copains, avec quoi ? Qui s'appelle Tricount, T-R-I-C-O-U-N-T, comme vous pouvez le voir à l'écran, qui permet du coup de dire, telle personne a payé le camping-temps, celui-là a acheté à manger, etc. Et du coup ça dit qui doit de l'argent à qui, automatiquement, tout automatisé. Et puis on vrac pour finir ? On vrac pour finir, vous avez des agendas intelligents comme TripIt, vous avez une appli qui fait fuir les moustiques, qui s'appelle Anti-Moustique. Et quand même là-dessus, ça marche comment, Jennifer ? En fait, ils ont parti du principe qu'en fait, il y a une fréquence sonore que les moustiques n'aiment pas, et du coup on met son téléphone sur la table, on met l'appli en route et ça va émettre une fréquence. Nous, on n'entend rien. Et nous, on n'entend pas. Et ça marche ? Je ne l'ai pas testé encore. Je vais tester, je vous en reparle à la rentrée alors, Jennifer. Pour trouver les plages aussi. Oui, pour trouver les plages, du coup, ça s'appelle Trouver toutes les plages, c'est pas très original comme nom. Et pour le moment, ça référence 1600 plages dans le sud de l'Aquitaine et la Normandie, donc pas encore en Bretagne, mais ça permet d'aller sur des criques où il n'y a pas grand monde, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Et après, pour aussi éviter de prendre des coups de soleil, il y a Soleil Risque, qui permet de savoir l'indice UV par zone, par plage. Et ça permet aussi de mettre un chronomètre en route pour savoir son durée d'exposition. D'accord, c'est pas mal. Pour ne pas retirer trop longtemps du même côté. On n'a plus du tout de temps. Juste un mot, Jennifer, la cantine numérique lance un appel. Tout à fait, on a fait un petit appel, parce que c'était la petite nouveauté cette année, une petite chronique. Et on a mis un petit formulaire en ligne s'il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde à partir de la rentrée prochaine, précisément. Parce que là, on a couvert beaucoup de sujets, beaucoup de thématiques. Donc s'il y a des sujets plus particuliers. Donc rendez-vous sur le site, sur le Facebook de la cantine numérique. Merci en tous les cas pour tous ces bons conseils. On va passer des belles vacances.